Depuis 2012, la MRC de Rivière-du-Loup constitue un fonds éolien à partir d'une partie des revenus du parc éolien communautaire Vigée-de-Nonville dans le but de soutenir le développement d'organismes de son territoire. Cette année, 21 organismes ont bénéficié de 653 119 000 $ pour le développement de 27 projets locaux. Pour les grands amis du KRTB, un montant total de 2 444 $ leur a été versé sur deux ans pour financer le programme Accès Loisirs 2018-2019. Ce fonds-là a permis de répondre à un creux au niveau des aides financières. Les sous dans le fonds nous permettent de payer, entre autres, une partie de mon salaire lorsque Accès Loisirs a lieu. Nous aident aussi à débourser les frais de déplacement de nos bénévoles. La Fondation Maison des jardins des soins palliatifs a quant à elle reçu une somme de 150 000 $ versée sur une période de 5 ans pour le centre de jour pour soins palliatifs. J'étais très contente parce qu'en fait, j'avais fait cette demande-là. Je m'étais dit, bon, bien, ils vont s'impliquer fort probablement puisque ce qu'on construit, c'est une infrastructure qui est au service de la population de la MRC. Ces sous-là sont bienvenus, c'est clair. Pour le camp Richelieu-Vive-la-Joua, un montant total de 95 000 $ sur 5 ans leur a été accordé afin de financer le développement des infrastructures. Pour nous, le don, c'est une bouffée d'air frais parce qu'on en avait vraiment besoin. Ça nous aide déjà beaucoup à continuer notre oeuvre. Et le Défi Everest fait aussi partie des projets soutenus par le Fonds éolien Vigée de nos villes. Ils ont reçu un total de 15 000 $ cette année dans le cadre du module École au sommet 2019. C'est merveilleux parce que ça nous a permis d'amener les élèves de 14 écoles du territoire, les élèves de 5e et 6e année dans la côte Saint-Pierre le 20 septembre dernier. C'était merveilleux de voir ces jeunes-là dans la côte.